Musique Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle histoire aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire de Yaakov, plombier de son état. Cette histoire se passe dans les années 80 et Yaakov un jour est appelé par une dame qui a un gros souci de plomberie chez elle. Il y a un tuyau qui a cassé et il faut réparer d'urgence puisqu'il y a une énorme inondation dans la maison. Yaakov arrive, ça se passe dans un quartier défavorisé de Tel Aviv. Il monte dans un immeuble un peu délabré, il rentre dans un appartement dans un état lamentable et il commence à entreprendre le travail pour lequel il est venu. Alors il casse le mur, il commence à changer le tuyau, c'est un long travail, il y en a pour plusieurs heures. Et puis pendant qu'il est en train de travailler, il rentre un enfant dans la maison, le fils de cette dame-là. « Maman, maman, j'ai faim ! » Elle lui dit « Chut, on verra ça après. » Yaakov, le plombier, comprend que cette femme n'a pas de quoi donner à manger à ses enfants. Un peu plus tard, c'est la petite fille qui rentre. « Maman, maman, j'ai faim ! » « Chut, parle moins fort ! » Yaakov comprend qu'il n'y a vraiment pas de quoi manger. Alors il demande un verre d'eau, il a soif. Elle ouvre le frigo pour lui sortir un peu d'eau fraîche et là il voit un frigo vide. Alors Yaakov, après un petit moment de réflexion, il demande à cette dame « Excusez-moi madame, j'en ai pour plusieurs heures de travail. Est-ce que c'est possible que je demande à votre fils d'aller m'acheter quelques petites choses à manger parce que je n'ai pas eu le temps de manger ? » Elle lui dit « Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. » Et voilà Yaakov qui donne un billet à ce petit garçon et il lui dit « Écoute, il lui fait une liste, mais alors, vraiment de quoi nourrir une famille ? » Et le petit garçon va, fait les courses, revient, il restait un petit peu de monnaie. Avec un petit clin d'œil Yaakov, il lui dit « Garde la monnaie. » Et le petit est comme un fou, il va pouvoir s'acheter des bonbons. Et Yaakov, il commence à grignoter, mais vraiment une petite tranche de pain. Et il laisse tout le reste de la nourriture et il continue son travail. Et puis, après plusieurs heures de travail, une fois qu'il a bien refermé le mur, refait la peinture, tout va bien, il dit à la dame « Voilà, madame, j'ai terminé. » Elle lui dit avec une grande angoisse « Combien je vous dois ? » Et il lui dit « Écoutez, vous savez, madame, vous êtes dans un quartier qui est en pleine réhabilitation par la mairie. Et en fait, on a eu des consignes. Et du coup, c'est la mairie qui a payé les travaux. Vous n'avez rien à débourser. » La dame est bien sûr très contente. Et il s'en va. Passe une dizaine d'années. Notre Yaakov, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, juste avant de partir, la femme lui dit « Mais vous avez oublié vos sacs de nourriture. » Il lui dit « Non, mais c'est bon, j'ai pas, j'ai encore d'autres courses à faire. C'est pas grave, gardez-le, c'est pas grave. » Et il s'en va. Passe une dizaine d'années. Et Yaakov, comme toute personne qui fait du chesed, eh bien, Kadosh Baruch Hu ne l'a pas oublié. Il a eu une grande réussite. Il est devenu entrepreneur. Il construit plusieurs appartements. Et il a notamment un grand projet. C'est la construction de sa maison. Et justement, sa maison est en plein travaux. Et il doit acheter tout ce qui est sanitaire. Donc, tout de quoi équiper, salle de bain, les éviers pour la cuisine, pour les toilettes, etc. Et donc, il fait plusieurs devis dans plusieurs magasins. Et il fait son comparatif. Il sort avec plusieurs devis. Il choisit les modèles qui lui plaisent, etc. Et il s'en va. Et voilà que le lendemain, il est là, dans sa maison, en plein chantier. Et il reçoit un gros camion qui arrive et qui décharge plein de matériel sanitaire. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Je vais le faire. Il dit « Je ne sais pas. J'ai une commande. On m'a dit de livrer. Je livre. » Il dit « Mais je n'ai rien commandé, moi. » Il dit « Je suis désolé, monsieur. Mais moi, j'ai eu une commande. Je vous livre. » Alors, il est un peu embêté. Il dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Il décide d'aller au magasin. Il va voir la personne à l'accueil au magasin. Il dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, j'ai reçu une commande. C'est quoi ça ? » Il dit « Écoutez, je ne sais pas. C'est une bande-commande. Ça a été réglé. Je connais vos méthodes. Ça a été réglé. Puis après, vous allez me demander le prix fort. Mais je n'ai rien commandé du tout, moi. Je ne sais pas. Il va voir le directeur au deuxième étage. Et il monte les escaliers très énervé. Il rentre sans frapper. C'est qui le directeur ici ? Monsieur qui dit « C'est moi. » Il dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Il jette le bon de commande sur la table. Il dit « Je n'ai rien commandé. » Il lui dit « Assieds-toi. » « Non, non, je ne m'assois pas. Je connais vos méthodes. Vous allez essayer de m'embrouiller. Moi, je n'ai rien commandé. Je ne veux pas payer. Il est hors de question. Reprenez la marchandise que vous m'avez livrée. Je ne vous ai rien commandé. » Il lui dit « Assieds-toi. » Il lui dit « Je vais te raconter quelque chose. Est-ce que tu te souviens, il y a une dizaine d'années, tu es venu effectuer des travaux chez une dame qui visiblement n'avait pas de moyens. Et tu lui as dit qu'il ne fallait pas payer. C'est la mairie qui a payé. Et tu es reparti en laissant ton sac de nourriture. Il t'a même donné un petit billet au petit garçon pour qu'il puisse aller s'acheter des bonbons. Il lui dit « Tu sais quoi, ce petit garçon, c'était moi. Et cette dame que tu as aidée, c'était ma maman. Et moi, je voudrais te dire qu'aujourd'hui, toute la commande que tu as reçue chez toi, c'est la mairie qui a payé. Tu ne me dois rien du tout. Ça fait des années que je cherche à savoir comment je peux te remercier. Alors voilà, je suis l'humble chaliach envoyé d'Akadosh Baruch Hu pour te rembourser ce bien que tu as fait, cette mitzvah, ce recette, cette bonté que tu as fait à ma maman à l'époque. Merci. A très bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada